F de x égale racine carré de x, facteur de x carré moins 4x. On va étudier le sens de variation de cette fonction. Constatez que c'est le produit entre une fonction qui est strictement croissante, une fonction de second degré qui parfois est croissante, parfois est décroissante, ça dépend de x. La méthode radicale, c'est bien sûr de calculer la dérivée et puis voir son signe. Cette fonction f, c'est le produit de u fois v. La dérivée de u, c'est 1 sur 2 racines de x, fois la deuxième fonction, non dérivée, plus la première fonction, fois la deuxième fonction dérivée, 2x moins 4. Bien sûr, ce qui nous intéresse, c'est le signe de cette dérivée. Pour cela, on a même le même dénominateur parce qu'ici, on a x carré moins 4x sur 2 racines de x, plus, ici, on va mettre sur 1, ça fait plaisir, racine de x, facteur de 2x moins 4. Et comme il faut avoir le même dénominateur, cette fraction, le numérateur et le dénominateur, on multiplie par 2 racines de x. Notation de l'Est de l'Europe, Roumanie, Russie et quelque part par là. Ça nous donne égale x carré moins 4x plus 2 racines de x fois racines de x. Tout le monde a compris. 2 racines de x fois racines de x, ça donne x fois 2x moins 4. Le dénominateur commun, c'est 2 racines de x, qui est égal, développons le numérateur, 2x par 2x, 4x carré, plus x carré, 5x carré. Puis, il y a moins 4x et moins 8x, ça veut dire moins 12x sur 2 racines de x. Et comme on a besoin du signe de cette fraction, on va mettre x en facteur, x facteur de 5x moins 12 sur 2 racines de x. Essayez de faire le tableau de signe de f' et puis le sens de variation de f. f' de x égale 5 facteur de 5x moins 12 sur 2 racines de x. On va étudier le signe de cette fraction, autrement dit de la dérivée de f, sur l'intervalle, bien sûr, 0 plus l'infini, parce que le dénominateur nous dit, attention, il n'y a que des x strictement positifs dans le domaine de définition de cette dérivée. Alors, petit tableau, x, 0, valeur interdite pour le dénominateur. Quelle soit la racine du numérateur ? Bien sûr, 0, mais le 0 est déjà pris. Et puis, quel nombre qui annule cette parenthèse ? Vous l'avez trouvé, c'est 12 sur 5. Autrement dit, 2,4. 2,4, autrement dit, 12 sur 5, pour lequel la dérivée f' de x s'annule. Et puis, bien sûr, on va trouver le sens de f. On y va. Quel signe de la dérivée ? Étudions le numérateur et le dénominateur. Tout est positif. x est positif. Tout racine de x est positive. La seule chose qui peut être positive ou négative, c'est cette parenthèse. Mais ça, c'est la fonction affine, associée, si vous voulez, la fonction a de x égale 5x moins 12. Et on sait qu'une fonction affine dans le coefficient directeur, c'est positive. Elle commence par être négative, et puis positive. C'est une fonction croissante des valeurs négatives et des valeurs positifs. Du coup, on a trouvé le sens de variation de f parce que le théorème nous dit que si f' est négative sur l'intervalle 0,2,4, alors f est strictement décroissante sur cet intervalle. Et puis, si f' est positive sur cet intervalle, f est strictement croissante sur cet intervalle. Bien sûr, ici, on a une valeur de minimum pour la fonction f. Donc, notre fonction, c'est racine de x, facteur de x carrément 4x, la fenêtre x min 0, maximum 5, x minimum moins 6, maximum 6. Et maintenant, la fonction, sa courbe, la voilà. la fonction décroît, et puis elle croît. La fonction décroît, et puis elle croît. Pour les spécialistes, constatez qu'ici, il y a d'abord une fonction qui est concave, et puis elle devient convexe, quelque part par là. C'est ce qu'on faisait il y a 20 ans, mais maintenant, on fait maths sur maths sp. Mais où sont les maths d'antan ? C'est ce qu'on fait ? C'est ce qu'on fait ? c'est quoi que ça a été ?